Jeannette Bougrabe, on commence avec vous. Qu'est-ce qui vous a décidé, au juste, à parler de cette guerre au Yémen, qui, il faut le dire, vous avez raison, est carrément oubliée dans les grands médias internationaux ? Elle est oubliée, alors même que, d'après certaines ONG, c'est plus de 200 000 morts en presque 6 ans de guerre. Ce qui m'a fait décider, d'abord j'ai été au Yémen, j'ai eu le privilège de pouvoir aller à Sanaha en 2014 pour un documentaire que je tournais sur « Interdit de décolle ». Ces petites filles qu'on interdit d'aller à l'école. Et j'avais été frappée, en fait, par la beauté et la sénérénité qui se dégagent de Sanaha. Et quand on garde des liens, forcément, parce que le Yémen, c'est ce pays où on se met dans les pas des plus grands, on se met dans les pas de Rimbaud, on se met dans les pas d'un Malraux, d'un Nisan, d'un Romain Garry, d'un Albert Londres, eh bien, on ne peut pas être touché par ces tapis de bombes qui sont largués par les Saoudiens. Et ce qui m'avait frappée, moi, c'était la une du New York Times, où, vous vous souvenez, il y avait au lendemain de l'assassinat du journaliste Jamel Gashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul, la rédaction du New York Times s'était interrogée de savoir, parce qu'à cette occasion-là, on avait notamment reparlé de la guerre au Yémen. Il s'était dit, mais comment la mort d'un seul homme fait plus parler d'un conflit que des milliers d'enfants qui meurent, soit sous des gravats parce que des bombes ont été larguées, soit parce qu'ils meurent de faim, parce que dans cette sale guerre, eh bien, on utilise la famine comme arme de guerre. Et que les Américains du New York Times aient le courage, ce n'est pas facile de montrer des enfants. Oui, parce qu'il y avait toute la question des sanctions, en fait. C'était ça, la question. Comment on envisageait des sanctions ? Comment on envisageait des sanctions ? Mais je trouve qu'aux États-Unis, il y a au moins ce mérite-là. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le Washington Post, il y a eu le New York Times, tous les grands journaux se sont mobilisés, mais Gashoggi était correspondant pour le Washington Post. Mais surtout, il y a eu une motion qui a été votée au Sénat et à la Chambre des représentants, d'une part pour condamner l'assassinat de Gashoggi, et deuxièmement, pour demander aux États-Unis de revoir sa politique de soutien, en fait, à l'Arabie Saoudite et à la coalition, en réalité, d'État, qui tue au Yémen. C'est la plus grande catastrophe humanitaire aujourd'hui, et on n'en parle pas. Pourtant, cette zone, elle est stratégique, elle est déterminante. Donc, et comme on est en sous-main, en réalité, dans ce conflit-là, on n'en parle pas. Alors, pour qu'on comprenne bien, alors vous êtes allé au Yémen en 2014, un an plus tard, en 2015, il y a donc l'Arabie Saoudite qui prend la coalition arabe qui va bombarder ce pays ? En réalité, on a un jeune prince, Mohamed Ben Salman, qui vient... Ben Salman, pardonnez-moi, qu'on le connaît désormais sous son acronyme MBS, mais les Américains sont mauvais, peuvent parfois être assez... L'appel Mister Bonson depuis l'assassinat de Gashoggi, donc monsieur qui scie les os. Il est jeune ministre de la Défense et a un appétit de pouvoir, et il a envie d'avoir sa guerre pour asseoir son pouvoir. Et il prend prétexte, en réalité, du soulèvement, en fait, qu'il y a eu au Yémen, en fait, depuis le printemps à Rhin, puisqu'il y a la jeunesse yéménite comme ailleurs, s'est rebellée, elle s'est rebellée en Tunisie, elle s'est rebellée en Égypte. Le Yémen va connaître aussi ces mouvements-là, un peu plus tard, mais il va les connaître. Avec une rébellion chiite armée, les Houthis ? Oui, mais ce n'est pas totalement... En réalité, ce qui va se passer, c'est que le président Saleh va tomber, donc son dauphin prend le pouvoir, et en fait, c'est plus compliqué que ça, puisque Saleh, qui a été l'ennemi juré des Houthis, va s'allier avec les Houthis contre son dauphin. Donc la lecture simpliste que l'on fait en disant « les gentils sunnites et les vilains chiites... » C'est tenu par l'Iran, c'est ce qui se dit. Mais c'est pour, en réalité, camoufler, cacher des crimes de guerre qui sont en train d'être causés, les violations les plus graves aux droits humanitaires. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été rendu par des experts indépendants qui ont travaillé pendant cinq années, un rapport qui a été remis à Michel Bachelet, qui est haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, Michel Bachelet, ancienne présidente du Chili, elle qui a connu les geôles et qui a pointé du doigt trois États notamment, puisque évidemment les belligérants ont été pointés du doigt, mais pas uniquement, puisque la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont été pointés du doigt dans ce rapport de presque 300 pages en disant que ces trois États devraient faire attention et de cesser toutes d'alimenter les ventes d'armes aux belligérants car ils étaient susceptibles d'être poursuivis pour complicité de crimes de guerre. Donc la France. Justement, j'y viens, vous parlez notamment de l'Arabie saoudite, de ces pays alliés dans la région, les Émirats Arabes Unis, mais aussi donc des nations occidentales, la France, la Grande-Bretagne, l'Union Européenne. Que reprochez-vous à la France, Jeannette Bougrab ? Je reproche à la France en réalité d'être cupide. Je reproche à la France, ce pays qui est censé être porteur de valeurs universalistes, de se dire que, alors même que les pires crimes sont commis, et on le sait par son allié saoudien, de fermer les yeux parce qu'effectivement, sur la dernière décennie, la France a vendu pour 10 milliards d'euros d'armes à l'Arabie saoudite. Quand on voit ces enfants, quand on voit le nombre de morts, on pourrait très bien dire, et le président Macron pourrait très bien dire à Mohamed Ben Salman, au bout de six ans, puisque ça fera six ans au mois de mars, ça suffit. Joe Biden, en pleine campagne américaine, a bien dit qu'il ne ferait cesser, en fait, la guerre au Yémen. Donc, on ne peut pas, sous prétexte que c'est un client, on ne peut pas, sous prétexte que c'est un fournisseur en matière énergétique, fermer les yeux sur les plus graves violations du droit humanitaire. Voilà. Et c'est ça. Et en plus, demain, regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, même le Royaume-Uni, vous avez là, puisqu'il y a des associations qui attaquent les États pour dire, il faut cesser les licences d'exportation, il faut cesser de vendre des armes à l'Arabie saoudite parce que la stratégie qui essaie de larguer des bombes et des sites archéologiques les plus précieux, qui sont vieux de plusieurs millénaires, je pense à Marib, la capitale de la Reine de Sabah, a détruit, je ne parle même pas de ces convois, ces mariages, les cibles sont civiles. Claude Angélie du Canard enchaîné, on en avait parlé, Disclose en avait parlé. En fait, ils attaquent des sites stratégiques qui contiennent soit des dépôts alimentaires, l'eau potable, et quand vous savez que 80% de la population est en train de souffrir de la faim et que le PAM vient d'avoir, le programme alimentaire mondial vient d'avoir le prix Nobel de la paix, la moindre des choses, c'est que la France, qui est porteur de ses valeurs universelles, devrait exiger de son allié qu'elle cesse de larguer des bombes. Alors on va prendre la direction de Beyrouth après ce témoignage très fort de Jeannette Bougrab. Avant de parler peut-être à Mara Bedrabo de votre exposition To Beyrouth, peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre et sur le Yémen, une région qui connaît tristement plusieurs guerres. Il y a la Syrie, il y a notamment toutes ces guerres aussi du côté de la Libye. Sur le Yémen, vous diriez que c'est un conflit oublié ? On en parle peu, y compris même au Liban ? On en parle quand même beaucoup. C'est un conflit terrible. Moi-même, j'avais été au Yémen aussi, et je partage l'émotion de Jeannette Bougrab. C'est un pays extraordinaire avec une histoire magnifique, et on ne peut qu'être bouleversé par ce qui se passe. Malheureusement, il y a aussi, il faut dire les choses, il y a aussi une population qui est prise en otage par des milices pro-iraniennes, on le voit aussi à Beyrouth. Je veux dire, toute cette géopolitique est un peu la même ailleurs. Effectivement, on s'appuie parfois sur des mouvements populaires, mais il y a un autre dessin devant lequel on doit aussi être un peu prudent et ne pas faire preuve de trop de naïveté. Alors, quatre routes, donc… Oui, allez-y, je vais répondre, parce que quand les Émiratis s'allient avec Akpa pour chasser les Houthis, ça pose un problème. Al-Qaïda dans la péninsule arabique. C'est Akpa qui avait lancé la foie-toie contre Charlie Hebdo. Et quand on sait, et c'est l'enquête qui avait été faite par AP, c'est de dire qu'en gros, ils financent des terroristes qui sont recherchés notamment par les Américains, ça pose un problème. Donc il n'y a pas de gentils dans cette guerre, il n'y a que des méchants. Voilà. Sous-titrage FR ?